Un bien beau bateau, Télémenès. Cassandra ! C'est vrai, il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. Et au bon prix. Combien veux-tu pour t'en séparer ? Je ne le laisserai pas à moins de cent mille. Cent mille ? Qui possède une telle fortune ? Quelqu'un qui songe sérieusement à acheter un navire ? Tu crois qu'on laisse partir pour rien une si belle ouvrage ? Et si je te proposais de l'obsidienne en échange ? Je te dirais que j'en veux toujours cent mille drachmes. Et même en admettant que j'accepte ton obsidienne, ce navire exige un gros équipage. On est à Kefalonia ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses ? Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide, ton expédition. Tu n'es pas très encourageante, Télémenès. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le cyclope en a après toi et Marcos. Malacca ! Ça ne m'arrange pas, ça. Ce monstre tient Kefalonia depuis trop longtemps. Je pensais que si quelqu'un pouvait nous débarrasser de lui, ce serait toi ? Télémenès. Quel est le rapport avec le fait que je cherche un bateau ? Tout ce que je dis, c'est que le navire du cyclope est au mouillage dans la baie de Cleptus. Son navire, tu dis ? Il va falloir que je fasse un tour à Cleptus. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une brute. Je pourrais à la fois prendre son bateau et m'occuper du cyclope. D'une pierre, deux coups. C'est parti. Sous-titrage ST' 501